Cartographier la littérature scientifique par le biais d'analyses numériques, c'est son dont va nous entretenir l'orateur que nous accueillons maintenant, et c'est sur les accords scientifiques ayant entraîné un retard de réaction face à la dégradation de la biodiversité que va porter son exposé. Madame la Présidente, je vous laisse le soin de l'accueillir. Le professeur Charles Paine, c'est philosophe et historien. Il est chargé de cours à l'Université catholique de Louvain, il dirige le Centre de philosophie des sciences et sociétés. Ses travaux portent sur la philosophie et l'histoire de la biologie. Il a introduit des concepts un peu ésotériques pour les cliniciens classiques que sont le hasard des méthodes statistiques dans l'évolution. J'ai essayé de lire un petit peu vos travaux. Je suis très, très, très attentive à ce que vous allez nous dire. Et il est très fortement engagé dans l'analyse de la biodiversité. Et on va lui laisser la parole maintenant. Il va nous exposer ce qu'il pense de la crise de la biodiversité. Voilà. Oui, donc, merci beaucoup d'abord, Madame la Présidente, chers académiciens, chères académiciennes, pour l'invitation d'autant plus parce que, évidemment, je suis étranger dans au moins trois sens que je vois. D'abord, je vais vous parler de la biodiversité, qui est un sujet qui est un peu aux frontières de la médecine. J'en comprends bien. Et j'aimerais bien en discuter plus lors de la période des questions. Deuxièmement, je suis, oui, comme la Présidente vient de le dire, philosophie historienne des sciences de la vie. Donc, ni scientifique, ni médecin. Et troisièmement, et d'autant plus, je suis américain d'origine. Donc, voilà mes excuses. Mais, alors, qu'est-ce que je vais démontrer, montrer aujourd'hui dans cet exposé ? J'aimerais bien juste vous donner un coup d'œil sur nos recherches par rapport, justement, à la crise de biodiversité. Mais, je promets, c'est rien d'autrement philosophique. En fait, je vais montrer le côté le plus empirique de mes travaux que j'ai. Donc, voilà. Il y aura des données. Il y aura quelques greffes. Ça va aller. Et donc, on étudie parmi d'autres des questions d'ambiguïté et de désaccord comme moteur possible, pour ainsi dire, de notre manque de réaction, les soucis de réaction à la crise de biodiversité, que tout le monde connaît bien, qu'on subit maintenant. Donc, je vais commencer en présentant un peu, mais c'est quoi ça ? C'est quoi cette ambiguïté ou ce désaccord dans le contexte de la biodiversité et la taxonomie ? Puis, je vais montrer, justement, nos analyses empiriques. Donc, on a construit un corpus des articles scientifiques portant sur la taxonomie, surtout. Et puis, je vais utiliser des analyses de ce corpus empirique afin de tenter de cibler où exactement se trouve ce désaccord par rapport à ces concepts en taxonomie et biodiversité, afin de nous orienter vers l'action. Donc, c'est la cartographie orientée vers l'action. Et en général, oui, message d'ensemble. J'aimerais le mettre à l'avant. Donc, maintenant, vous pouvez revenir à vos mails. Il y a un sentiment fort dans la biologie, dans la philosophie des sciences, qu'il existe un tel désaccord et que ce désaccord pose un gros problème pour la biologie de la conservation, pour nos réactions à la crise de la biodiversité. Mais ça, c'est un constat empirique où ça devrait l'être. Et on pourrait le tester. Et donc, notre but, c'est d'aller justement dans ce sens-là. Donc, voilà, ok, c'est quoi la biodiversité? C'est quoi le lien entre la biodiversité et la taxonomie? Biodiversité, c'est un concept extrêmement intéressant parce que c'est la sorte de truc qu'on reconnaît quand on la voit. C'est-à-dire, ok, mais tiens, ce sont des trucs comme ça. Oui, ça, c'est super biodiverse. Ok, voilà, la voilà, comme ça. Je blague toujours quand je parle aux biologistes de la conservation que tout le monde connaît, c'est le genre de cas d'études sur lesquels vos parents croient que vous travaillez. Donc, voilà. Ce qui rend aussi philosophiquement intéressant ce concept, c'est que ça a toujours été en tension. D'un côté, ça doit être plus grand que des espèces isolées, ce qu'on appelle parfois les mégaphones charismatiques. C'est quoi qui est toujours dans les logos des ONG pour la conservation, quoi? Ce sont les ours polaires, ce sont les ours pandas, etc. Ces mégaphones charismatiques avec lesquels on peut avoir un peu plus d'empathie. Évidemment, on sait que ça ne va pas en soi seulement parce qu'il faut capter alors les relations écologiques. Il faut en capter plus que ces seules espèces isolées. Mais également, et ça, c'est un autre problème potentiel, il faut avoir quelque chose de plus petit que juste « Ok, mais préserver tout le vivant. » Parce que préserver tout le vivant, on ne peut pas agir là-dessus. Ça ne sert à rien, franchement. Et cette tension a toujours été notée par les biologistes qui ont fondé la discipline de la biologie de la conservation. En fait, parmi les premiers, Soulet, qui a d'une manière ou d'une autre été à la fondation de la biologie de la conservation, il a appelé cette branche de la biologie une science de crise. et il a comparé la relation entre biologie de la conservation et biologie en général, un peu comme la relation entre chirurgie et médecine en général. On agit dans l'urgence. On agit dans l'urgence, on agit... Désolé, c'est même pire que ça. La chirurgie en temps de guerre. Donc, on agit dans l'urgence. Il faut parfois agir sans toutes les informations qu'il faut. Et cette tension, alors, a entraîné une sorte d'ambiguïté assez profonde. Évidemment, on voit toujours des liens entre un concept général de la biodiversité et ses seules espèces isolées, qui est très, comment dire, de l'actualité, si on regarde nos façons de présenter la biodiversité. Côté scientifique, évidemment, la mesure la plus commune de la biodiversité, c'est ce qu'on appelle la richesse spécifique. On compte le nombre d'espèces dans une zone particulière. Peut-être qu'on alimente ce chiffre avec d'autres mesures de la distance phylogénétique parce que, OK, c'est mieux de préserver une poignée d'espèces un peu plus distantes les unes des autres qu'une poignée des fourmis. Mais ça veut dire, alors, que si on est dans le métier de compter les espèces, alors il faut comprendre en quoi consiste une espèce. Et ça, c'est une question philosophiquement assez vieille et extrêmement controversée. Et ça veut dire, alors, qu'en plus de toute cette ambiguïté qui se trouve intrinsèquement à côté de la biodiversité, toutes ces études vont hériter de tout désaccord de la taxonomie. Et donc, on a désaccord, puis désaccord. Et évidemment, si on est un philosophe des sciences et on lit, ça c'est un article qui se trouve dans Nature, si on lit qu'il y a de l'anarchie en taxonomie, mais ça c'est, comment dire, ça c'est vie en rouge pour les philosophes de la science. On aime bien capter les scientifiques en train de parler comme ça. Il doit y avoir de l'analyse là pour clarifier ce qui se passe. Et voilà, c'est là où on arrive à une analyse empirique. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit un corpus de plus ou moins 40 000 articles scientifiques avec tous leurs textes. Donc, ce n'est pas juste les résumés, ce n'est pas juste les métadonnées, c'est tout le texte de tous les articles, dont des révues scientifiques qui sont vraiment engagées à faire la taxonomie. Donc, on ne trouve pas ici les révues généralistes, on ne trouve pas ici les révues de la biologie générale, il n'y a pas de science, il n'y a pas de nature, il n'y a pas de sel, etc. Non, ce sont les genres de révues dont on publie si on aimerait démontrer une nouvelle espèce. Donc, moi, j'ai trouvé un oiseau là-bas qui fait comme ça, c'est nouveau, donc voici. Nommé, décrit, point barre. C'est vraiment dur. Évidemment, moi, je n'ai pas grand envie de lire 40 000 articles en taxonomie dure. Donc, on a tenté de mobiliser les outils des humanités numériques, de forage de textes. Vous avez peut-être entendu parler, parce qu'évidemment, dans le domaine de la médecine, en fait, dans la pharmacologie, la découverte des nouveaux médicaments, des outils de forage de textes, des fouillages de textes, désolé, ont été assez généralement utilisés pour trouver des liens inattendus dans la littérature. Donc, peut-être que vous avez entendu déjà un peu de discussion. Juste en termes de date de publication, désolé pour les axes un peu peu lisibles, mais évidemment, on travaille avec des textes numérisés, ce qui veut dire qu'en général, la grande, grande, grande majorité de notre corpus se trouve entre 2000 et plus ou moins 2018-19. C'est là où on a la fin de notre récolte des PDF. Je peux en parler longuement avec un sandwich par rapport à tout ce qui est du copyright. C'est horrible, mais je m'en passe. Donc alors, le but, c'est quoi le but ? Le but, c'est d'analyser ce tas d'articles afin de savoir, mais c'est sur quoi exactement qu'on n'est pas d'accord. Parce que bien évidemment, les philosophes des sciences, on aime toujours trouver du désaccord dans ce que nous considérons comme important. Évidemment. Donc pour nous, ça veut dire désaccord conceptuel. Donc, ok, mais oui, le problème doit être qu'on n'est pas d'accord par rapport à notre concept d'espèce. Ou le problème doit être qu'on n'est pas d'accord par rapport à notre concept de la biodiversité. Soit. Mais ça, c'est un constat empirique. Encore une fois, on doit pouvoir détecter le signal de ce désaccord dans la littérature. Et donc, on a commencé avec une lecture attentive de plusieurs articles où on est assez certain qu'on a un peu de désaccord taxonomique. Et je vais remercier, déjà là et encore une fois à la fin, un post-doctorant qui travaille avec moi, Stein Koenig, qui a fait du travail énorme sur ce projet. Excellent chercheur. Et on est arrivé enfin à quatre listes de mots. Quatre listes de mots clés qui semblent être le type de choses dont on parle quand on est en train d'exprimer le désaccord. Et donc, je ne vais présenter qu'une seule liste. C'est notre liste disagreement. Et oui, évidemment, on trouve là-dedans des mots comme critique, disagree, reject, misunderstanding, misclassify, etc. C'est assez attendu. Mais c'est confirmé par la lecture attentive. On a aussi, et ça c'est marrant, au moins un peu de détecter ce type de trucs dans la littérature, on a une liste de termes péjoratifs parce qu'effectivement, parfois, cette littérature en taxonomie devient vraiment méchante. Et c'est toujours intéressant de détecter là où il y a ce fort désaccord entre les chercheurs. Alors, comment faire engager une telle liste avec notre corpus ? Et là, on va utiliser une méthodologie assez classique, c'est le topic modeling. Bref, c'est très facile de présenter aux gens avec une formation scientifique parce que c'est juste une sorte de réduction de la dimensionnalité, qui est parfois un peu difficile d'expliquer aux humanistes, qu'on peut réaliser sur un corpus de texte. Donc, on considère nos documents comme des vecteurs dans un espace ayant, en l'occurrence, 172 millions de dimensions, c'est-à-dire qu'il y a 172 millions de différents types de mots uniques dans le corpus. On réduit chaque document à un vecteur dans cet espace et puis on réduit l'espace à 125 dimensions. C'est quelque chose de beaucoup plus gérable. Puis, on peut demander au modèle quels topics ont le plus de probabilités ou justement les mots dans nos listes de termes qui signalent le désaccord. Donc, quand on est en train de parler de quels sujets sommes-nous plus aptes à exprimer du désaccord ? Et on trouve deux topics là-dessus pour notre liste de disagreements, c'est 43. Et pour la liste de pejorative terms, c'est 43 et 120. Je vais vite les démontrer. 43, qui est le topic pour disagreement, ainsi que pejorative terms, on voit des mots comme description, new, publish, publication, ainsi que, ce n'est pas dans le bon ordre, mais International Zoological Nomenclature Code, c'est-à-dire les règles qu'il faut suivre afin d'introduire une nouvelle espèce, ainsi que synonyme. Et donc, de déclarer une espèce comme synonyme, c'est de retirer une espèce. C'est-à-dire, oui, avant, on a cru qu'il s'agissait de deux espèces. En fait, ce sont des synonymes, c'est une seule. Donc, justement, il y a parmi le plus de désaccords et mots péjoratifs, qu'on est en train de soit présenter une nouvelle espèce, soit discuter si une espèce est un synonyme et doit alors être retirée. Et deuxièmement, et là seulement pour les mots péjoratifs, il y a des mots comme genera, group, genus, family, clade, c'est-à-dire, on argumente sur le rang. On est en train de disputer le rang d'un groupe donné. Et là, on devient un peu méchant, voilà. Ça, c'est intéressant et ça confirme un peu nos intuitions par rapport à là où on devrait trouver le plus de ces désaccords. Mais évidemment, on aimerait avoir un peu plus de précision que ça. Justement, surtout, dans ce premier topique, là où on a vu qu'ajouter une espèce et supprimer une espèce étaient un peu confondus. Donc, j'aimerais bien pouvoir distinguer ces deux situations. Donc, on s'est tourné vers un autre type de modélisation, document vector models, ce qui représente directement les mots dans notre corpus par des vecteurs dans un espace, ici, 100 dimensionnel, plutôt que 125. Et puis, on représente chaque document comme un vecteur dans ce même espace. Parmi d'autres, comment dire, avantages de cette méthodologie, c'est que ça produit des chouettes visualisations. Donc, voici les vecteurs dans cet espace 100 dimensionnel, mais réduits à deux dimensions avec un peu de clustering pour visualiser. En général, chaque cluster est l'étude d'un groupe, d'un type d'espèce. Donc, je me souviens bien que ce cluster en olive, tout en haut, en vert olive, en haut, ça, c'est les araignées. Donc, voilà. Et maintenant, on peut demander, mais dès que ça croit, exactement. Donc, maintenant, on peut revenir vers cette question qu'on a eue d'abord. Et on peut analyser notre liste de termes qui marquent le désaccord dans cet espace 100 dimensionnel. Donc, on peut transformer cette liste en un vecteur. Et puis, on peut poser la question, mais quel document se trouve assez proche à ce vecteur ? Donc, quel document se trouve dans ce qu'on peut appeler la zone de désaccord dans notre espace qui représente nos documents ? Ainsi que, quel document sont les plus loin de notre zone de désaccord dans notre modèle ? Et puis, on peut se demander, OK, mais dans ces zones-là, donc, haut-désaccord, bas-désaccord, on peut extraire tous les nombres d'espèces qui se trouvent là-dedans et comparer les risques relatifs par rapport à l'occurrence d'un grand groupe dans un type d'article versus l'autre. Et on voit qu'effectivement, il y a le plus de désaccord quand on parle des mammifères, donc presque quatre fois de plus de désaccord, ou les oiseaux. Champignons, je m'en passe, c'est un peu compliqué, je peux en dire plus pendant les questions, la taxonomie des champignons, c'est un peu weird. Poisson, ça c'est juste deux fois, deux fois c'est à la limite de détection. Il y a moins de désaccord chez les insectes qui sont le groupe le plus grand en fait de toute la taxonomie. On peut également demander si les analyses qu'on a faites jusqu'à maintenant nous donnent un peu un lévier pour détecter s'il y a désaccord par rapport à nos méthodologies. Et la réponse, malheureusement, est non. On détecte très clairement dans le topic model, un topic par rapport à la phylogénétique moléculaire, donc c'est tous les mots auxquels on s'attend, mais c'est populaire partout. Tout le monde utilise les outils moléculaires maintenant de nos jours, donc ça ne distingue pas vraiment soit les différents taxas, soit les différentes traditions de recherche, il n'y a rien dedans, malheureusement. Finalement, on peut poser la question par rapport à d'autres mots, à d'autres mots qui ne sont pas directement liés aux désaccords, là où on a commencé. Et donc, je peux poser la question, hormis les mots dans notre liste, nos différentes listes qu'on a mis en œuvre par rapport aux désaccords directement, quels mots sont importants pour les articles aux désaccords en comparaison avec les articles bas-désaccords. C'est-à-dire, quels mots marquent fortement l'appartenance à cette collection aux désaccords de l'autre collection bas-désaccords. Et on voit enfin quelque chose assez intéressant ou pour ainsi dire au moins provocateur, c'est qu'ici, ce qui marque la zone de désaccords, on voit par exemple « Western, North and European », tous les trois. Et le premier mot pour non-désaccords, c'est « China ». Et je peux dire aussi qu'India est juste en bas de la liste. C'est littéralement le prochain mot après le cut-off, juste là. Ça nous donne une indication assez interpellante, c'est-à-dire, peut-être un facteur très important, et on va aller l'étudier bientôt, c'est juste le fait que, tiens, ici, en Europe, l'Ouest, on s'est passé trois siècles, quatre siècles à faire de la taxonomie. Et donc, si on travaille toujours là-dessus, il n'y a pas beaucoup de nouveautés à décrire. Si on veut travailler là-dessus toujours, il faut être en désaccord avec quelqu'un quelque part. Donc, en comparaison, alors, si on travaille avec les espèces qui viennent de la Chine ou de l'Inde, il y a beaucoup de ce qu'on appelle taxonomie de premier ordre qui est toujours à faire là-bas. On ne sait pas exactement ce qu'il y a. Les groupes taxonomiques qui travaillent dans ces pays-là sont toujours juste à la recherche de décrire ceux qui les entourent. Et donc, peut-être, on doit tourner un peu vers l'endroit ou le domaine de l'étude comme un facteur qui est extrêmement important. Très vite, juste pour faire cinq secondes sur ce qu'on aimerait faire pour l'avenir, on aimerait analyser ce désaccord seulement dans les sections méthodologiques des articles pour capter un peu mieux cette question de désaccord méthodologique. On croit que ça existe et donc, c'est un peu étrange de ne pas encore avoir pu détecter ça dans nos analyses parce qu'il y a toujours des laboratoires qui travaillent avec des méthodes assez classiques ainsi que d'autres qui travaillent avec des méthodes très moléculaires. Donc, c'est un peu étrange de ne pas le voir dans nos données. On aimerait aussi, et on l'a fait d'une façon très préliminaire, mais on aimerait aussi construire un peu plus de solidité, encore plus d'autres désaccords pour distinguer ce qu'on peut appeler le désaccord conceptuel, ce qui compte pour les philosophes vraiment, juste du fait qu'on a déjà fait la taxonomie en Europe pendant 400 ans. Et enfin, on aimerait ajouter du geocoding pour examiner justement cette question d'endroits étudiés dans le contexte. Donc, encore une fois, de plus, un tout grand merci à Saint-Connix pour tout ce qu'il a fait dans le projet et n'hésitez pas de poser des questions et nous trouver en ligne. Merci beaucoup. Avez-vous des questions ? Je pense que vous nous avez fait sortir de notre zone de confort. J'imagine que c'était un peu le but. J'imagine que oui, oui. Mais moi, je voudrais dire que c'est un exposant décoiffant, certainement, et vous en êtes un bon exemple, mais je voudrais demander, est-ce que l'intelligence artificielle ne doit pas accélérer tout ça ? Justement, c'est très intéressant, c'est un domaine de recherche très actif, de tenter de savoir comment les large language models justement peuvent aider dans ce contexte. Évidemment, quand j'ai parlé de ces trucs de document vector modeling, c'est le même genre de technologie qui est très proche à la base de ces large language models. Et on aimerait travailler un peu plus. Évidemment, le problème dans ce contexte, c'est qu'un corpus taxonomique a tant de mots que même l'IA n'a jamais vus. Tous ces différents nombres d'espèces, ces trucs hyper techniques, etc., etc. Que ça, la première fois que j'ai tenté, ça a planté assez clairement. Mais déjà, ça date d'il y a 3-4 ans. Et 3-4 ans, c'est éternel dans ce domaine, quoi. Donc, c'est le moment de relancer et on a planifié de le faire bientôt. Merci. Oui, il y a une question encore. Oui, Charles, donc moi, j'ai une question. Tu as... Est-ce qu'il n'y a pas un terrible biais dans l'analyse quand tu as montré que tu as parlé de biodiversité et quand on parle de biodiversité, on pense à la nature. Tu as montré des arbres et puis tu as regardé ces conflits taxonomiques. des accords pour les mammifères, pour les oiseaux et puis les insectes, c'était au fond. Et dans toute la recherche de littérature, y a-t-il eu également des conflits, des accords, comme tu les appelles, dans la nomenclature et dans la classification d'espèces beaucoup plus simples, je pense à des bactéries et pour ramener le sujet plus proche de la médecine, on a une biodiversité gigantesque dans notre tube digestif. est-ce que ceci ressort également, est-ce que ce genre de problème ressort également à ce niveau-là ? Excellente question. Donc, les deux grands groupes qui tombent un peu et je ne peux pas, je ne vais pas montrer les données, je les ai. Les deux grands groupes qui tombent de notre analyse, c'est-à-dire que les deux grands groupes qui ne sont pas visibles dans notre corpus, ce sont les champignons et justement les bactéries. D'abord, les champignons parce que, selon ce que je comprends bien, dans la mycologie, il y a beaucoup qui est toujours fait par des amateurs et donc, les révues scientifiques dans la taxonomie mycologique, en fait, sont publiées au sous-sol de quelqu'un quelque part, au milieu de nulle part, donc je ne vais jamais avoir l'accès. Pour les bactéries, c'est notre problème. Pour les bactéries, le problème, c'est que l'espèce bactérienne ne veut presque rien dire. c'est hyper compliqué. Évidemment, enfin, bref, j'imagine, dans cette salle, tout le monde le connaît, mais les bactéries ont beaucoup trop de sexe, il y a beaucoup trop d'échanges de matériel génétique horizontal, et donc, distinguer des lignages, la filiation des bactéries, c'est extrêmement compliqué, et donc, dans la philosophie de la biologie, il y a une toute autre tradition par rapport à qu'est-ce qu'on dit par rapport aux espèces des bactéries. Et très souvent, par exemple, le gram-negative, gram-positive, qu'on utilise, ce genre de trucs, c'est pragmatique, c'est pratique plutôt que conceptuel. On l'utilise juste parce qu'on doit pouvoir classifier ce qu'on a, par exemple, de traiter en médecine. Et donc, oui, justement, ça tombe un peu de l'analyse. j'aimerais aller dans ce sens plus tard, mais il faudrait un autre corpus. Ça serait intéressant d'avoir l'avis de Patrice Cagny là-dessus. Merci. Voilà. Oui, moi, j'avais aussi cette question-là, mais j'en avais une deuxième. Au fait, c'est venu très rapidement sur votre exposé. Vous appliquez une certaine méthodologie de recherche au sein de la littérature. On voit, on parlait d'accord, de désaccord. C'est aussi un topique qui est très important, je pense, en médecine. Et ce n'est pas parce qu'on a des guidances et qu'on a des guidelines que, fatalement, tout le monde est d'accord. Souvent, je veux dire, quand on reprend un petit peu, ce sont des experts qui sont souvent bien convaincus sur base de hard data. J'en suis totalement d'accord. On a des systèmes de classification, donc, justement, de ces recommandations sur base des preuves. Mais on a tendance aussi à ignorer des fois toute une part de la littérature qui, des fois, est innovante avec des idées nouvelles qui montrent du désaccord par rapport à ces guidances. Est-ce que ce ne serait pas intéressant aussi d'appliquer les méthodologies de travail que vous avez ici, notamment pour la taxonomie, dans le domaine de la médecine, dans le but de se faire rendre compte sur une guidance qui existe à un moment donné du taux de désaccord qui existe dans la littérature par rapport à cette guidance ? C'est une excellente question. Comment dire ? Il y a deux façons de répondre. La plus vite, c'est de dire, oui, on peut y travailler ensemble. Mais l'autre est de dire, et ça, c'est une autre chose, ça ne me rend pas tellement étranger dans un tel groupe comme ici. Mais par rapport aux autres travailleurs dans les humanités, en fait, on a une sorte de côté comme labotechnique. C'est-à-dire que, vous avez absolument raison, que ce sont des méthodologies qui sont d'application très générale. et maintenant, on a lancé des projets avec plein de différents collaborateurs parce que, ben oui, on a maintenant, dans toutes nos bases de données, on a environ 2 millions d'articles scientifiques. On ne s'est pas encore lancé vers la médecine, mais on a environ 2 millions d'articles scientifiques en général. Et donc, on a, disons qu'on accepte des propositions de collaboration de partout, justement parce que, oui, on croit fortement que ça doit généraliser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'avais une question à vous poser. Je rebondis sur ce que disait mon collègue sur le microbiote intestinal. Je reviens au microbiote intestinal. C'est qu'il y a un indice qu'on appelle l'indice de Shannon. Donc, cet indice-là est un indice qu'on calcule pour évaluer le microbiote intestinal et en fonction de cet indice-là, on peut prédire éventuellement, par exemple, en parlant d'obésité, en parlant de résistance à l'insuline. Donc, ce serait intéressant éventuellement de me donner votre avis parce qu'on utilise des techniques de séquençage métagénomique pour pouvoir affiner un petit peu cet équilibre bactérien au niveau intestinal. Je me demandais, c'est un slide qui aurait été là-dedans si j'avais plus de temps, donc je peux en dire quelques mots. Je n'ai présenté que cette question de richesse spécifique, mais évidemment, il y a au moins deux autres façons très importantes de tenter de définir clairement la biodiversité dans ce contexte. L'un, c'est un peu moins applicable, ce qui est plus classique, c'est la diversité soit des caractéristiques, soit des formes, ce type de choses qui remontent un peu à une biologie plus vieille. Mais l'autre est justement diversité génétique. Donc maintenant qu'on peut, par exemple, je me souviens bien, j'étais à Woods Hole en Massachusetts et ils étaient en train de terminer un projet où ils ont juste tenté d'essentiellement séquencer tout ce qui est dans le lac derrière le labo. Et donc, mettre le tout dans la machine et puis on arrive très vite aux indices mathématiques de diversité qui, ça veut dire quelque chose d'important. Et donc, c'est pour ça qu'on est si intéressé par cette question de désaccords méthodologiques. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ce type de méthodologie plus quantitative, plus directe, plus génétique est confronté à ce point, c'est dire, cet ancien monde de, mais combien de types de, je ne sais pas, de types de vol d'oiseau avons-nous dans tel ou tel environnement. Donc, justement, on est très intéressé à aborder ce côté plus quantitatif et c'est une excellente idée de peut-être faire le pont avec la microbiologie de poursuivre ces indices dans ce domaine-là. Merci. Serge Goldman. Merci. C'est un exposé très intéressant. Vous avez commencé par dire que finalement votre démarche est philosophique et puis vous utilisez une méthode qui évidemment va mener surtout à quelque chose de descriptif. Vous extriez énormément de données et puis vous les décrivez et évidemment en voyant votre diapositive qui confrontait la liste des choses en rapport avec du controversé et non controversé surtout avec des mots comme West, North, Europe et puis dans l'autre colonne la Chine. J'étais très étonné que dans cette volonté d'interpréter vos données qui est quand même la démarche philosophique de base vous n'ayez pas été frappé par le fait que la Chine par rapport à la biodiversité a probablement une position politique qui est différente de celle qu'on rencontre dans les pays signalés dans la première colonne Europe etc. donc vous dites oui ça c'est plus ancien et donc probablement qu'il y a plus de controverses oui il y a aussi une tradition qui est notre tradition cartésienne la tradition des Lumières qui nous amène probablement à une position plus libre-exaministe aussi si je puis dire si je peux me permettre cette expression des données que nous pouvons acquérir donc je voudrais savoir quelle méthodologie philosophique cette fois-ci vous appliquez pour interpréter la masse de données que vous traitez évidemment une excellente question oui j'ai comment dire j'ai un je me suis réculé un peu de prendre ce genre de conclusion justement parce que les analyses restent un peu préliminaires et donc avec ce type de données provisoires ça m'inquiéterait un peu d'en tirer des conclusions trop fortes donc c'est d'abord c'est ça mais qu'est-ce que j'aimerais faire bien évidemment on part on part dans ce sens mais pour pour expliquer ce côté de la méthodologie c'est pas pour rien que je parle très souvent de cette question de cartographier parce que je crois que c'est parfois évidemment je travaille avec des méthodes un peu inhabituelles dans la philosophie et donc je rencontre très souvent je peux dire même méprise parfois dans la philosophie par rapport à ce genre de méthodologie donc j'en ai réfléchi beaucoup je crois que certains pensent qu'on va pouvoir aller tout de suite aux conclusions normatives et dire tiens voilà c'est ce que les données disent et donc ça y est et donc c'est telle ou telle chose qu'on devrait faire pour moi non pas du tout mais si on peut cartographier là où on trouve ce désaccord on peut dire quelle piste philosophiquement parlant serrant peut-être ou pourront engager avec la réalité scientifique sous le terrain et donc par exemple si tous les scientifiques si tous les philosophes de la science si tous les philosophes de la biologie aimeraient mettre toute la responsabilité pour ce désaccord au pied de désaccord conceptuel parce que c'est ça qu'on étudie parce que c'est ça qu'on comprend bien on a écrit plein de livres là dessus mais si on trouve enfin qu'on détecte littéralement presque aucun signal de désaccord conceptuel dans la littérature ça doit dire que nous sommes dans la mauvaise voie philosophiquement parlant ou il faut une réinterprétation un travail de réinterprétation de ce qu'on trouve dans les sciences énormes afin d'arriver à une confirmation de notre constat favori et donc pour moi c'est plutôt comme un correctif à la recherche philosophique donc une fois qu'on arrive à des conclusions pour cette cartographie dans lesquelles on a assez de confiance pour continuer maintenant c'est le temps de revenir vers tout l'état des hypothèses philosophiques qu'on a déjà et oui peut-être enfin la seule conclusion normative qu'on peut en tirer c'est quelque chose peut-être à ce niveau politique peut-être à un niveau quelqu'un m'a demandé il y a quelques semaines en parlant de ce projet est-ce que vous allez enfin juste tout simplement dire donc arrête de faire la taxonomie en Europe ça ne sert à rien peut-être j'espère que non mais ce sont le genre de questions normatives à laquelle on peut se tourner une fois qu'on comprend ce qu'il y a vraiment dans la littérature je crois merci un tout grand merci pour cet exposé décoiffant et la question sur faut-il encore faire des classifications et est-ce que vous allez trouver une solution à la crise de la biodiversité on vous remercie beaucoup j'imagine que non mais en tout cas merci on va dans le bon sens j'espère merci applaudissements 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 applaudissements